Une fête réussie, ça serait une fête dont on parlerait longtemps après et dont tout le monde se souviendrait. Quand il y a des gens sympas, quand il y a la bonne musique. Tous les gens que j'aime et même des nouvelles rencontres si possible. Au niveau des gens, il faut que ce soit le plus d'amis possible. Parce que dès qu'on a juste un soir et demi, ça gâche toute la soirée. Une vraie parité au niveau des personnes, des filles et des garçons, à peu près le même nombre. Les amis, la boisson aussi. C'est un peu à fumer, pour rigoler avec les copains. Mais c'est assez dansante, mais qui ne soit pas trop non plus dure pour les oreilles. Donc quelque chose d'assez doux. Une fête réussie, c'est des bonbons, surtout. Dans une fête, il faut qu'il y ait de la nourriture, sinon... Enfin pour moi, sinon la fête elle est cachée, s'il n'y a pas de nourriture. Souvent dans les fêtes, il n'y a à manger pratiquement que du porc. Et moi, je ne mange pas de porc, donc des fois, c'est un problème. Je pense qu'il faudrait un petit peu d'alcool pour qu'on s'ennivre un peu et qu'on soit un peu bourré. Il y a toujours une biarroute. C'est logique, ça fait du bien, ça rafraîchit. Mais ça dépend de ce qu'on recherche dans la soirée. Moi, je préfère vraiment les petites soirées où on est limite 4-5, on boit, mais pas non plus à être tout de suite bourré. On discute, on s'amuse, on peut regarder des films, on peut manger. Pour moi, c'est ça, une fête réussie quand tout le monde s'amuse. C'était le nouvel an. Ce n'était pas une fête où on était très nombreux. C'était la première, donc on avait tout ce qu'il fallait. On avait 18 ans dans un ami, il y a peu de temps, c'était le début d'année. Tout le monde rigolait ensemble, tout s'était bien. L'alcool, elle joue un rôle un petit peu dans les soirées quand même. Ça permet de se relâcher entièrement, on a plus de liberté. Et pour les joints, c'est pareil, je pense. C'est quelque chose qui est dans la vie. Il faut juste apprendre à se connaître. Moi, je ne suis pas le temps pour tester. Tant que ça ne peut pas me mettre en danger, enfin, puis ce n'est pas non plus en tirant sur un joint qu'on va faire des gros bad trips de ouf, qu'on va tomber dans le coma ou quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de fumer du shit et tout. Ça ne sert à rien. C'est mieux de s'amuser tous ensemble et tout sans ça. Forcément, tu pars moins dans des délires où tu fais moins le taré parce que forcément, c'est des inhibits, l'alcool. Mais c'est vrai que c'est un apport en plus qui fait que les gens sont dans un état un peu différent et ont tendance à plus facilement se lâcher. Donc, ça peut créer des ouvertures entre les personnes. Ça crée des liens, en tout cas.